... Bonsoir, le début d'une nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Bienvenue. Si vous nous rejoignez dans cette édition du lundi 8 février, voici les titres de ce journal. Son histoire a été médiatisée dans les dernières semaines. Depuis novembre, Didier Le Maire est placé sous protection policière. Ce professeur de philosophie de Trappes a été menacé suite à la publication d'une lettre ouverte dans la presse dénonçant la progression du communautarisme. C'était en novembre, quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty à Conflans-Saint-Honorin. Les universités s'ouvrent à nouveau aux étudiants. Les établissements de l'enseignement supérieur avaient la possibilité dès aujourd'hui de réaccueillir en présentiel leurs élèves. Le tout dans la limite de 20% de leur capacité. Nous étions ce matin la faculté de droit et de sciences politiques de l'UVSQ. Et puis le déplacement aujourd'hui de la ministre des armes est à Rambouillet. Florence Parly est venue lancer officiellement le nouveau système de solde des militaires. Sur ce solde, doit corriger les problèmes de l'ancien logiciel Louvois, à l'origine de retards et d'erreurs de paiement qui ont touché des dizaines de milliers de militaires. Et puis invité à suivre également dans cette édition, François Morton, vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines, pour parler du nouveau programme de soutien de l'agglomération en faveur des aidants familiaux. Visé par des propos violents, Didier Lemaire, enseignant à Trappes, est aujourd'hui placé sous protection policière. Des propos qui inquiètent les autorités, d'autant que cet enseignant s'est exprimé à plusieurs reprises publiquement pour dénoncer une radicalisation religieuse dans sa commune. Il évoque un territoire, je cite, définitivement perdu. Les précisions dans ce sujet de Wilfrid Richie, Célia Gatsongo, Justine Brazier et Patrick Jacques de Dixmune. Je pense que les professeurs sont là pour éduquer les enfants, leur apprendre des choses. Ce n'est pas la peine de les menacer, je pense. Mais la plupart des parents, la grande majorité des parents de Trappes, font tout pour que leurs enfants soient bien éduqués et dans la bienveillance. Depuis quelques jours, les habitants de Trappes découvrent une nouvelle fois que leur commune fait la une des médias nationaux. La Raison, cet article, publié vendredi soir par nos confrères du Point et qui donne la parole à Didier Lemaire, professeur de philosophie au lycée de la Plaine de Naufle depuis une vingtaine d'années. Didier Lemaire y fait part de ses inquiétudes, évoque un communautarisme religieux de plus en plus présent, une emprise islamiste forte qui ne lui permet plus d'exercer sa profession dans le respect des principes républicains. Aujourd'hui, il y a des atteintes à la laïcité qui ne sont pas simplement des actes individuels, mais vraiment des actes de pression répétées, collectives. Par exemple, en début d'année, dans une classe, des élèves, l'ensemble des filles de la classe qui refusent une sortie scolaire au prétexte qu'elles seront filmées sans leur voile. Donc, c'est cette transformation finalement à l'intérieur même de l'école qui empiète sur notre liberté pédagogique. Placé depuis quelques semaines sous protection policière, Didier Lemaire serait la cible de menaces sur les réseaux sociaux après une première prise de parole dans les médias au lendemain de l'assassinat du professeur Samuel Paty. Une lettre ouverte publiée dans l'Obs qui avait interpellé au-delà de nos frontières en témoigne ce reportage d'une télévision néerlandaise. Et l'on ne peut que s'interroger aujourd'hui sur l'avenir de notre métier. Comment enseigner les langues, les arts, les sciences et la culture générale à des enfants qui sont soumis, dès leur plus jeune âge, à la pression sociale phénoménale de ces idéologues ? Alors que la loi contre le séparatisme est à l'étude à l'Assemblée nationale, ces déclarations ont largement fait réagir dans les rangs politiques, à commencer par le député de la circonscription. Je pense à tous les profs de la République qui doivent aussi subir des menaces et rencontrer de grosses difficultés dans leur métier. Et c'est pour ça que nous, dans la loi dite de séparatisme à l'Assemblée nationale, avec le groupe Les Républicains, on veut renforcer cette loi pour pouvoir protéger davantage les enseignants. Et puis je voudrais dire aussi que j'aimerais qu'un jour, dans les médias, on puisse parler en bien de Trappes, et pas toujours quand il y a un problème. Maire de Trappes, en attente de son recours auprès du Conseil d'État après l'invalidation de son élection, Ali Rabet estime que malgré tout, certaines déclarations de Didier Le Maire sont infondées. Je défends le droit et la liberté d'expression de tout le monde, y compris de Didier Le Maire, et y compris pour raconter des insanités. D'accord ? Je lui refuse le droit de me diffamer, c'est pour ça que j'irai devant les tribunaux, mais je l'autorise à raconter ce qu'il veut, y compris des mensonges, y compris qu'il n'y a pas de café ouvert aux femmes, y compris qu'il n'y a pas de coiffeur ouvert aux femmes. On a le droit dans ce pays de raconter ce que l'on souhaite. Une vision sans doute partagée par les acteurs sur le terrain de plusieurs associations, mais qui ne pourrait masquer ce chiffre. 67 jeunes originaires de Trappes sont partis en Irak ou en Syrie entre 2014 et 2016. Quant à l'Académie de Versailles, elle indique avoir reçu ce lundi Didier Le Maire et que ce dernier a exprimé le souhait de rester enseigné à Trappes. Les conditions de son maintien sur place seront étudiées avec la préfecture des Yvelines. Dans l'actualité, l'épidémie de Covid-19 avec une situation qui reste tendue sur le territoire. Regardez ces derniers chiffres collectés sur une semaine. À part pour le taux de positivité, tous les autres indicateurs sont encore à la hausse. Les nouvelles contaminations pour 100 000 habitants, ce qu'on appelle le taux d'incidence, a augmenté de 9 points. À l'hôpital, la tension se dégrade avec plus de patients qui occupent les lits de réanimation. 45 personnes supplémentaires ont été hospitalisées dans les Yvelines depuis le 31 janvier. Depuis le début de la crise sanitaire, 1 254 personnes ont succombé au Covid-19 dans les établissements de santé du département. L'épidémie qui touche aussi de plus en plus les écoles. Il y a deux semaines, le collège Alexandre Dumas à Morpa fermait ses portes après la révélation sur place d'une trentaine de cas positifs, dont certains provenant des variants. En tout, dans le département, ce sont 17 classes qui ont été fermées sur recommandation de l'ARS, dont récemment une école à la Verrière. Les vacances d'hiver débutent pour appel à la fin de la semaine pour les écoliers de la zone C. À l'université, les cours continuent de reprendre progressivement. Les établissements sont autorisés à réaccueillir sur place 20% de leurs effectifs. Après les étudiants en grande précarité et les premières années, la Faculté de droit et de sciences politiques de l'université Versailles Saint-Quentin a choisi de donner cette possibilité à ses autres étudiants, celle de reprendre les enseignements de travaux dirigés. Le reportage de Mélanie Poquet et d'Elle Honore Sinoquet. Pas de crime, pas de peine, sans l'existence d'une loi préalable. D'une trentaine d'étudiants à une quinzaine, les travaux dirigés se font en tout petits groupes. L'université Versailles Saint-Quentin accueille à nouveau ses étudiants depuis ce lundi 8 février. Pour ces deuxièmes années, leur premier cours de droit pénal se fait en présentiel. Le fait déjà de voir les professeurs, parce que c'est pas du tout la même chose quand on est chez nous toute la journée, en jogging et tout. Et de revoir les autres aussi, ça fait vraiment du bien d'avoir un lien social, parce que vraiment, depuis trois mois, toute seule dans sa chambre, c'est pas super. Même si j'habite Loire, j'ai fait plus d'une heure de trajet pour venir, mais je me dis que ça vaut le coup, parce que ça aide vraiment pour mieux comprendre le cours. Le contact avec les professeurs et avec d'autres étudiants, plutôt que de rester seul chez soi, c'est moins sympa. Un retour fait sur la base du volontariat. Pour cette première journée, ils sont 300 à pouvoir revenir dans les salles de cours. La visio est toujours proposée. Cette filière accueille en temps normal 3000 étudiants. Vraiment, les travaux dirigés sont des cours en petits groupes, dans lesquels une interaction est vraiment possible entre les étudiants, entre eux, et également entre les étudiants et les enseignants. C'est vraiment, en TD, un mode d'enseignement qui est vraiment propice à l'interaction et au fait que l'on peut se nourrir des échanges. Les cours magistraux sont dispensés en visioconférence. Les étudiants se voient aussi proposer une archive filmée, bien qu'espéré, un retour à la normale n'est pas encore envisagé par l'université. Ce lundi matin, Florence Parly s'est rendue au service du commissariat des armées. C'est à Rambouillet. La ministre des armées a annoncé sur place le passage définitif au nouveau système de solde des militaires. L'objectif, assurer et faciliter le paiement des rémunérations des soldats des armées françaises. Nicolas Dendry. Le 8 février 2021 fera date dans la gestion des ressources humaines de l'armée française, le passage définitif au logiciel Source Solde pour la rémunération des 250 000 militaires. Après la marine au printemps 2019, l'armée de terre en mai 2020, c'est au tour de l'armée de l'air et de l'espace et au service de santé des armées d'intégrer ce système, une plateforme internet plus efficace pour le militaire. Il va y trouver les informations sur son bulletin de solde, mais surtout, c'est ça qui est très intéressant, tout ce qui a été utilisé par le calculateur pour calculer la solde. Il peut donc très rapidement dire, ah, j'ai un enfant qui n'a pas été déclaré, mon petit nouveau n'est pas encore déclaré. Donc il va pouvoir se retourner vers son administrant pour lui dire, attention, il y a un oubli. L'entreprise Soprasteria a été choisie par le ministère des armées. La direction générale de l'armement a piloté ce projet depuis 2015. Ce dossier fait suite à l'échec du calculateur Louvois, responsable du versement de 700 millions d'euros de solde indus. Des rémunérations qui ont été récupérées ensuite par l'administration. L'objectif de source solde est double, assurer la fiabilité et simplifier le calcul. Nous avons cette année, en 2021, commencé de mettre en place cette nouvelle politique de rémunération des militaires avec une première indemnité qui est beaucoup plus simple, qui remplace un grand nombre d'indemnités pour qu'un militaire qui s'engage fortement, qui se déploie souvent sur un théâtre d'opération, à l'extérieur comme sur le territoire national, puisse envoie rapidement et de façon lisible la traduction sur sa feuille de solde. Comprise dans la loi de programmation militaire, cette réforme de la rémunération des militaires va se poursuivre sur les deux prochaines années. La crue de la Seine, toujours au cœur de l'actualité yvelinoise également. Les précipitations du week-end n'ont pas fait redescendre le niveau du fleuve. Le département reste pour l'heure en vigilance jaune aux inondations. La Seine est sortie de son lit en plusieurs endroits, inondant les quais, jardins et routes à proximité directe. Comme vous le voyez sur ces images tournées par Célia Gadsongo à Carrière-sous-Poissy et à Poissy. Dans cette dernière commune, le niveau est monté à 21,68 m, soit 4,68 m au-dessus de la côte habituelle. Et cette montée devrait se poursuivre. La ville a conseillé aux habitants de l'île des Mignots de quitter leurs habitations au vu de la situation. En France, 11 millions de personnes sont considérées comme aidants familiaux. Une charge lourde qui a pu le devenir encore plus avec la crise sanitaire. Les aidants ont dû parfois eux-mêmes assurer la continuité des soins de leurs proches malades ou dépendants. Face à ce constat, l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines propose plusieurs services. On en parle avec François Morton. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de la commune de Guyancourt, également vice-présidente de Saint-Quentin-en-Yvelines en charge de la politique de la ville, de la santé et de la solidarité. On va parler de ces actions mises en place au travers de l'IPS. L'IPS, c'est l'Institut de promotion de la santé qui est basé à Trappes. Il met en œuvre la politique de santé locale, assure un accueil pour informer et regroupe aussi les acteurs médicaux, sociaux, locaux. On va parler avec vous de ce nouveau programme de soutien lancé. Déjà, pourquoi cette mobilisation de l'agglomération en faveur des aidants familiaux ? Écoutez, vous l'avez un petit peu évoqué. Ces aidants familiaux, ils sont de plus en plus nombreux. Et en cette période sanitaire, on a pu effectivement déterminer que les besoins étaient réels et de plus en plus importants. Et on sait combien de personnes sont concernées par cette thématique à 50 ans de vie ? Combien de personnes sont considérées comme aidants familiaux, justement ? Alors, c'est assez compliqué de le déterminer, mais on peut en avoir une petite idée au travers de certains indicateurs. Lors de nos actions du premier trimestre de l'année 2020, on a pu, par exemple, recenser environ 200 personnes qui ont été concernées par nos actions. – Et du coup, en quoi est-ce nécessaire de les soutenir ? Je le disais tout à l'heure, c'est des personnes qui ont pu se sentir seules avec la crise sanitaire qui a exacerbé toutes ces choses, parfois dépassées sur le plan physique, émotionnel, social et aussi financier. Il y a plein d'aspects qui sont recoupés avec cette thématique des aidants familiaux. – Souvent, être aidant familial, c'est un travail à temps complet. On accompagne une personne. Et le postulat de départ de ce plan d'action qui a été mis en œuvre pour les accompagner, c'est de se dire que pour être un aidant familial, j'ai envie de dire, efficace et bienveillant et accueillant, il faut être soi-même en bonne santé, qu'elle soit physique ou psychique. – Alors, je le disais, il y a un programme de soutien lancé par l'agglomération avec une nouveauté qui s'appelle le passe-temps libre. Quel est le principe ? – Alors, ce passe-temps libre, il rentre dans le cadre de ce que l'on appelle le répit. Ces personnes qui sont souvent, pendant très longtemps, à côté de ces personnes qui sont souvent dépendantes, que ce soit liées à la maladie, au handicap ou au grand âge, elles ont besoin aussi de temps pour elles-mêmes. Et donc, c'est vraiment en partant de ce postulat qu'on s'est dit, comment peut-on permettre à ces personnes de s'accorder du temps pour elles-mêmes et donc d'être relayées auprès des personnes dont elles s'occupent habituellement. – Donc, l'idée, c'est de pouvoir leur proposer ce répit. Alors, ce passe-temps libre, c'est fait avec une entreprise qui a été incubée à 50 ans. On y vit nos skicubes, c'est Audavie, c'est ça ? – Oui, absolument. C'est Audavie qui est ce prestataire d'accompagnement et d'aide à la personne. – Et justement, pouvoir souffler un peu, est-ce que c'est primordial d'avoir cette possibilité, justement, d'avoir ce répit ? – Oui, c'est primordial. C'est-à-dire que, et ce qui est intéressant avec ce passe-temps libre, c'est que l'on parle réellement des besoins de l'aidant. Alors, ces besoins, ils peuvent être divers et variés. Encore une fois, c'est avoir du temps pour soi. Ça peut être avoir du temps pour effectuer des démarches pour soi-même, des démarches administratives ou d'aller chez le coiffeur ou de faire du sport. Et c'est ça qui est important dans ce passe-temps libre, c'est qu'on est au plus proche des besoins de ces aidants. – Et c'est gratuit, ce passe-temps libre ? – Oui, c'est tout à fait gratuit. – Alors, il y a d'autres actions aussi, en plus de ce passe-temps libre, qui existaient déjà, les entrées dans le café. On proposera d'ailleurs, dans nos éditions du journal cette semaine, un reportage sur le sujet. L'idée, c'est autour d'un café, une rencontre avec des sujets différents à aborder. L'idée, c'est de s'informer, d'échanger, de créer du lien. Il y a aussi les groupes de parole et de soutien pour partager un vécu, une problématique. Ça, ces rendez-vous, ils ont été maintenus malgré la crise sanitaire ? C'était une nécessité de pouvoir les maintenir ? – Alors, ils ont été interrompus, effectivement, au moment du premier confinement. Ils avaient bien fonctionné durant le premier trimestre de l'année 2020. Ils ont pu tous reprendre ces rendez-vous, souvent avec de nouvelles modalités, bien évidemment, et notamment à distance, à partir du mois de novembre. Mais on a pu, effectivement, toucher. Alors, bien évidemment, pas comme on l'aurait souhaité hors période crise sanitaire. Mais en tout cas, elles ont pu quand même se dérouler sur la fin d'année et ce début d'année. – Et j'ajoute aussi, je n'avais pas précisé, qu'il y a des ateliers thématiques qui sont proposés avec de la détente, de la mise en pratique de conseils et aussi des partages de moments conviviaux. Une question très pratique pour terminer, pour y prendre part à ces actions. Si on souhaite pouvoir en bénéficier, comment fait-on ? Est-ce qu'on prend contact directement avec l'IPS, l'Institut de Promotion de la Santé ? – Avec l'IPS, absolument, vous l'avez dit. En ce qui concerne le passe-temps libre, on peut aussi aller se renseigner et s'informer auprès du site d'Odavie78. – Et toutes les informations sur le lien qui va peut-être s'afficher en bas de l'écran. Ça y est, il s'affiche sur le site de 50 ans en Yvelines, rubrique « Services et vie pratique ». Merci François Morton d'avoir été avec nous. – Merci Hérou, bonne soirée. – Vége de la commune de Guyancourt et vice-président de 50 ans en Yvelines, en charge de la politique de la ville, de la santé et de la solidarité. – Sous-titrage Société Radio-Canada – À Voisins-le-Bretonneux, c'est un projet attendu depuis 20 ans. Les travaux de la ZAC de la remise débutée l'été dernier se poursuivent. Le point sur l'avancée de ce chantier, de ce futur éco-quartier avec Eleonore Sinoké, Mélanie Poquier et Astrid Berger. – D'ici 2024, 500 nouveaux logements devraient être sortis de terre. Débuté en août 2020, le chantier de la ZAC de la remise se poursuit à Voisins-le-Bretonneux. Ce futur éco-quartier, situé en plein cœur de la ville, s'étendra sur 10 à 12 hectares. – C'est un quartier qui va répondre aux besoins de notre commune avec une typologie de logements assez variée. On aura aussi bien du logement social, de l'accession aidée, de l'accession libre, du logement locatif intermédiaire. Donc on va avoir tous les types de produits qui peuvent exister. – Une crèche de 55 berceaux, un relais d'assistants maternels, un pôle de glisse ou encore une salle de quartier seront également créés. Tout cela avec un objectif, le respect de l'environnement. Pour ce faire, la rigole qui a alimenté en eau le château de Versailles va être remise en service. – On en a fait en sorte, via le travail sur les voiries, à rénover toute la partie rigole, les rigoles anciennes. Donc on va récupérer toutes les eaux de pluie, tout le pluvial qui va être sur les différents lots. On va les récupérer via un système de noues. Ça va alimenter les rigoles qu'on remet en eau et tout le déversement de ces rigoles lorsqu'elles seront trop remplies. Et on ira dans le bassin de la sourderée un peu plus loin. Ça limitera les effets inondations et ça va vraiment plus de remettre en place un système de rigoles ancien, ce qui est quand même tout à fait intéressant. – Des arbres seront également plantés sur un hectare. Autre particularité, une église de 800 places va être construite par la paroisse de Montigny-Voisin. Coût global de l'éco-quartier, 33 millions d'euros. – Et avant de refermer ce journal, je reçois en plateau Michael Elmidoro. – Bonsoir. – Journaliste de la rédaction TV 78. Dans quelques instants, vous serez aux manettes du 7-8 Sports, c'est l'émission de la rédaction, pour faire le tour de l'actualité sportive dans le département. Quel est le programme du soir, Michael ? – Alors le programme, on va parler notamment volleyball. Le club de Conflandresie-Jouy a battu Charenton 3-7 à 0. On reviendra sur cette rencontre. On parlera également de l'Open de France de golf qui sera organisé début mai au Golfe national de Saint-Quentin-en-Yville. On y verra notamment les meilleurs Français lors de cet événement. On recevra également en plateau François Pervy. Il est dans les loges actuellement. François Pervy qui a été sept fois un champion du monde de cyclisme sur piste qui se lance dans un tandem avec un malvoyant. Voilà, on le recevra dans cette émission. Il nous parlera de tout cet objectif JO paralympique avec notamment peut-être une médaille à la clé. Et on parlera également de tout ce qui est sport en intérieur. C'est actuellement très compliqué pour les sports en intérieur. On recevra des invités également sur la question. – Le 7-8 Sports, c'est dans un instant sur TV 78. Merci Michael. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle soirée avec TV 78. Je vous remercie en toi. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501